Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est pour tout le monde. Venez nous rejoindre, on vous attend. Qu'est-ce que vous attendez? Ça fait longtemps qu'on vous attend. Et vous ne savez pas ce que vous manquez. On est vendredi le 31 janvier. Déjà 2020, c'est la fin du mois de janvier qui aurait été tout un début d'année. Je vous avoue, vous le savez, vous avez vécu les mêmes événements. J'espère que vous êtes sur la même planète que nous. Et ce n'est pas fini. Le train est parti, on a quitté la gare. L'humanité est dans le même train, sur la même voie ferrée. On s'en va tous vers la même direction. On est tous ensemble là-dedans. Pendant ce temps-là, ça continue. L'Australie a brûlé. Et l'état d'alerte a été déclaré à Canberra. Alors, les autorités de Canberra ont placé vendredi pour la première fois depuis 2003 la capitale fédérale australienne en état d'alerte en raison de la menace de feu de forêt dans la région. Le ministre en chef du territoire de la capitale australienne, Andrew Barr, a précisé que la mesure serait maintenue aussi longtemps que demeurera le risque pour Canberra. Une vague de chaleur est attendue sur la capitale australienne de 400 000 habitants. Alors que des feux menacent ces banlieues sud, cela pourrait devenir incontrôlable la mise en garde. M. Barr, l'état d'alerte est le signal le plus élevé qui peut être adressé à la population pour lui dire de prendre ses dispositions. Les autorités ont ainsi mis en garde contre le risque de voir des escarbilles emportées par les vents bien en amont du front des feux. Et c'est la première fois qu'un tel état d'alerte est déclaré dans le territoire de la capitale australienne depuis 2003 quand des feux avaient détruit près d'un millier de maisons. Un demi-millier de maisons. La principale menace pour Canberra à l'heure actuelle est l'incendie qui fait rage dans l'Auroral Valley et a déjà réduit en centre près de 180 km² de forêt au sud de la ville. Le mercure a grimpé jeudi à plus de 40 degrés dans l'état d'Australie méridional où les alertes au risque d'incendie ont été lancées. Cette vague de chaleur doit se déplacer vers l'est pour atteindre vendredi Melbourne et Canberra, puis Sydney ce week-end où les températures pourraient atteindre les 45 degrés. Les autorités estiment que cette chaleur accompagnée de vents secs crée les conditions propices aux feux de forêt dans certaines parties des états de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria. Plus de 80 feux font toujours rage dans ces deux états. Les prévisionnistes s'attendent à ce que cette vague de chaleur soit suivie de tempêtes, ce qui pourrait permettre enfin d'éteindre certains feux. Mais d'intenses précipitations présentent aussi des risques d'inondations et de crues soudaines. Les feux se produisent chaque année en Australie au sortir de l'hiver austral. Mais ils ont cette année été particulièrement précoces et intenses, générant une catastrophe nationale qui a fait au moins 33 morts depuis septembre. Cette crise a aussi alimenté les critiques contre le gouvernement conservateur de Scott Morrison, accusé de se traîner les pieds dans la lutte contre le réchauffement climatique pour ne pas sacrifier la lucrative industrie du charbon qui emploie aussi de nombreux Australiens. Depuis septembre, une surface de plus de 100 000 km², plus grande que le Portugal, a été réduite en cendres et plus de 2 000 habitations détruites, des chercheurs estiment, que plus d'un milliard d'animaux ont été tués. Donc, ça continue. Le mois de février commence comme le mois de janvier a commencé. Préparez-vous, ça va toujours, toujours s'intensifier. Jusqu'à quand ça va s'intensifier? Jusqu'à ce qu'on ait eu notre leçon, je pense. Et ça va aussi venir d'en haut et ça va venir d'en bas. Préparez-vous, moi je vous le dis, ce n'est que le début. Préparez-vous, Tiananmen. Jusqu'à ce qu'on ait eu pour ça. Jusqu'à ce qu'on a dit. Jusqu'à ce qu'on a l'air et je ne m'a dit. Jusqu'à ce que je��ais. Jusqu'à ce qu'on a vu. Jusqu'à ce qu'on a vu. Jusqu'à ce qu'on a vu. Jusqu'à ce qu'on a vu, c'est le début.